On a la chance d'avoir les équipes médicales du Stade français aujourd'hui, avec normalement un joueur qui nous rejoindra un peu au cours de la discussion. Et donc on va parler de la grande particularité de ces saisons qui s'annoncent, à savoir la gestion d'une Coupe du Monde et comment gérer au niveau médical les effectifs, notamment du Stade français, avec cette échéance qui arrive. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Merci Alexandre. Alors moi je me représente, Eliott Rubio, je suis le médecin du club professionnel du Stade français Paris. Moi c'est Julien Couton, un des quatre kinés du club. Bonjour à tous, Martin Lenné, un des préparateurs physiques du club. Voilà donc un petit peu comme depuis le début de cette journée, et je pense que c'est vraiment une des forces. Et moi ce que j'aime dans ces congrès, c'est qu'on a cherché à avoir une approche vraiment multidisciplinaire avec donc un préparateur physique, un kiné et le médecin pour pouvoir avoir vraiment les spécificités de chacune de leur prise en charge dans cette question. Donc première chose, c'est que qu'est-ce qui est particulier tous les quatre ans ? C'est que tu as la Coupe du Monde qui est un événement majeur. Vous, comment c'est vécu à l'intérieur de votre groupe, entre ceux qui y vont, ceux qui y vont pas ? Et comment toi, médicalement, tu vas être obligé de gérer ce truc-là ? Je parle juste, tu vois, l'aspect général, entre ceux qui y vont, ceux qui y vont pas. Général. Alors déjà, la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, donc on a encore beaucoup de temps avant l'échéance. Je pense qu'elle est présente dans la tête de certains joueurs, mais pas de beaucoup, puisque la saison vient à peine de commencer pour le top 14 cette année. Donc du coup, en fait, je vous avais fait un petit calendrier de la saison, pas de la saison actuelle, mais la saison à venir, qui va être la saison de la Coupe du Monde, parce que la première grosse particularité pour notre sport, c'est que la Coupe du Monde, elle arrive pas. Alors, même si pour le foot, cette année, c'est encore un peu particulier, parce qu'elle arrive en cours de saison. Pour nous, la Coupe du Monde, elle va arriver en début de saison. Et en fait, si vous regardez, pour vous expliquer un peu le calendrier, en fait, ici, on va avoir la fin de saison 2022-2023, donc avec quatre scénarios possibles. Le scénario où on finit pas dans les... Je sais pas si vous savez comment ça se passe en top 14, mais soit on est dans les six premiers et on va en phase finale, soit on n'est pas dans les six premiers et la saison s'arrête. Donc qui peut s'arrêter la semaine du 22 mai 2023 ? Et puis en fonction des matchs de phase finale, peut s'arrêter de plus en plus tard jusqu'au 17 juin 2023. Derrière, il va y avoir une place de congé, mais on voit que la saison suivante va reprendre très tôt, puisque le premier match de saison régulière va être dès la mi-août, parce que ça sera le 19 août 2023, et va déjà se poser la question de comment gérer l'après-saison entre le temps de régénération et le temps de développement, qui va être forcément très impacté par la date de fin de saison précédente. Juste pour vous expliquer aussi, la dernière ligne, c'est la ligne, entre guillemets, théorique des internationaux, avec la mise à dispo qui va être leur préparation à la Coupe du Monde et qui va tomber en même temps que les premières journées du top 14. Donc ces joueurs-là ne seront pas à disposition pour leur club. Et après, la grosse particularité va être le bloc de sept semaines sans match, le bloc off, où là, ça va être un peu l'inconnu, et je pense que Martin va pouvoir en parler aussi un petit peu. On ne sait pas encore vraiment comment on va aborder ces sept semaines off pour ensuite attaquer un bloc de 14 matchs sans coupure, ce qui est assez rare, puisque là, encore cette saison, on va avoir un bloc de 10 matchs, qui est notre bloc le plus long avant une coupure. Mais là, on va donc avoir 14 matchs du fait de cette contrainte calendaire. Et ensuite, la deuxième ligne, c'est la suite de l'année. Et autre particularité, on va avoir que deux week-ends sans match, les deux colonnes blanches off et off pendant le tournoi de destination. Théoriquement, on a plutôt des deux semaines off à chaque fois, donc qui laissent quand même le temps aussi aux joueurs et aux staffs de couper, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que c'est coupé en une semaine de vacances et une semaine de préparation physique avant de refaire un match. Là, on aura juste une semaine de coupure sans match, pour ensuite aller jusqu'à la fin de la saison. Et on voit tout en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez avec les chaises, mais on risque d'avoir aussi quelques heureux élus qui auront fait une saison pleine avec une Coupe du Monde et qui peuvent même aller jusqu'aux Jeux Olympiques pour certains d'entre eux, des profils comme, je pense, Damien Penaud ou Antoine Dupont qui sont pressentis pour aller faire les Jeux Olympiques en 2024. Donc, ça peut s'annoncer à une saison à presque 14 mois pour ces joueurs-là. Il y a des disciplines où ça ne pose pas de problème, de jouer, comme tu dis, 14 semaines, etc. En tant que prépa physique, est-ce que tu peux quand même expliquer qu'un joueur qui fait 14 matchs d'affilée, ce n'est pas possible ? C'est-à-dire en termes d'intensité, enfin, tout ce que tu as comme appréciation dans mon podium athlétique, de mettre dans le contexte de qu'est-ce qu'un rugbyman sur un terrain de top 14 et ce qu'il peut faire et surtout la limite physiologique. Comme vous le savez, le rugby s'est professionnalisé à partir des années 90. Depuis ce jour, les contacts, les collisions sont de plus en plus fortes, de plus en plus sérieuses. On a une recrudescence, par exemple, des commotions cérébrales. Les joueurs sont de plus en plus puissants. Ils sont préparés pour qu'on développe au maximum leur puissance. Donc, de ce fait-là, l'enchaînement des matchs est traumatisant pour eux d'un point de vue physique et aussi psychologique parce que l'enchaînement des matchs demande aussi un certain effort au niveau psychologique pour tenir le coup. et de ce fait-là, c'est vrai que quand on voit le bloc de 14 matchs, ça paraît un peu aberrant. Ça paraît un peu aberrant parce qu'on est dans des problématiques de résultats et ces problématiques de résultats, elles impliquent aussi que parfois, on fait jouer les meilleurs joueurs et ça implique aussi qu'il n'y a pas toujours des rotations sur les joueurs. Et donc nous, c'est un gros challenge cette année de Coupe du Monde parce qu'on va être avec un effectif un peu plus réduit en supposant qu'on a quelques internationaux qui partent à la Coupe du Monde. Et il va falloir gérer tous ces joueurs parce qu'évidemment, la forme physique sur 14 journées de championnat, elle ne fait pas qu'augmenter, elle va plutôt en diminuant. Nous, des semaines, pour vous dire un peu comment on travaille, c'est que des semaines type de préparation, on a vraiment des routines où les deux premiers jours après le match, on essaye de faire récupérer les joueurs on fait travailler en intensité les joueurs le troisième jour de la semaine, donc le troisième jour après le match. C'est une semaine type magnifique. Et ensuite, on est sur des problématiques de vitesse, d'explosivité, plutôt deux jours avant le match avec les joueurs. On essaye simplement de les remettre un peu dans un postulat plus nerveux, on va dire, neuromusculaire, où on va solliciter des qualités d'explosivité et de vitesse deux jours avant le match. Mais tout ça, déjà la semaine de préparation, ça demande aussi des efforts physiques. Et donc, quand on pense que certains joueurs vont enchaîner peut-être 5, 6, 7, 8 matchs consécutifs, c'est des grosses problématiques qui se posent à nous, ne serait-ce qu'en termes de santé. Et voilà, je pense que vous pouvez déjà avoir conscience un peu de comment travaillent les joueurs avec nous. Moi, j'avais une question dans la gestion dont tu parlais des internationaux. Est-ce que, enfin, déjà, est-ce que, et si oui, quand, quand est-ce que la préparation, en fait, devient ou ne devient pas spécifique pour ces internationaux ? En gros, en début de saison de Coupe du Monde, est-ce qu'un joueur, vous avez de fortes raisons de penser qu'il va être appelé à la Coupe du Monde, vous allez lui faire une préparation spécifique ou est-ce que, finalement, c'est comme tout le monde et puis on verra bien ? Oui, alors, pour tout vous dire, en fait, les échanges avec le 15 de France, ils sont assez réguliers. Et de ce fait-là, on a déjà une anticipation sur la liste, en fait, des joueurs probables sur les rassemblements. Et ça, ça nous permet d'anticiper les choses. Tout simplement, moi, mon rôle au sein du SAD français, c'est d'être en charge du suivi de la charge d'entraînement. Et de ce fait-là, j'ai toutes les données GPS, par exemple, du joueur. Donc, je sais exactement combien il court, combien de kilomètres il court en équipe de France, comment il accélère, etc. Tout ce qu'il fait en équipe de France. Et ça, on se le partage. On se le partage ensemble, de manière proactive, le plus possible. Et ça nous permet d'anticiper, d'avoir des stratégies d'anticipation où, effectivement, on va individualiser. Si je prends l'exemple Pierre-Henri qui va arriver tout à l'heure, Pierre-Henri Asago, qui a été international, ça nous est arrivé qu'il soit un petit peu en décalage par rapport à l'équipe, où on l'a laissé souffler sur des entraînements, où, au contraire, on est monté un peu en charge au niveau physique. Parce que quand vous avez, par exemple, le tournoi des 6 nations, c'est une demande physique qui est complètement différente du top 14. Il y a beaucoup plus de rythme. Et on est obligé de faire des compensations physiques avec ces joueurs-là et de les préparer individuellement. Donc ça, ça se fait en parallèle des entraînements et, si possible, de manière plus anticipée. On revient au calendrier de tout à l'heure. La question, c'est que toi, en tant que prépa, si tu es dans le meilleur des mondes avec un effectif complet, combien de temps il te faut pour préparer une équipe, un joueur qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, c'est un bloc de 3 semaines, 6 semaines, enfin combien dans le meilleur des mondes, si dans l'idéal, tu avais à choisir, entre la régénération, tu as la finale le 17, le 18, tu fais ce que tu veux. C'est combien de temps tu as, toi, dans le meilleur des mondes ? Dans le meilleur des mondes, oui, c'est une bonne question. Dans le meilleur des mondes, c'est vrai que moi, franchement, le championnat est tellement contraignant en termes de calendrier que moi, je leur donnerais au moins un mois de vacances, franchement, ne serait-ce que psychologiquement pour couper. Bien souvent, on se rend compte, notamment quand on arrive à faire un beau parcours dans ce championnat-là, que les joueurs, ils ont 4 semaines de congés obligatoires, mais quand on les retrouve, ils sont pratiquement encore dans la même forme physique que quand ils ont joué la demi-finale, la finale, le quart de finale, etc. Sur les tests physiques, des fois, ils sont même meilleurs. Ça montre aussi que des fois, la coupure, elle est trop courte aussi pour eux, parce qu'à mon sens, il faudrait aussi peut-être que les joueurs soient dans une forme de décharge physique, de décompensation qui fait qu'ils ne sont pas au top de leur qualité physique au début, quand ils arrivent. Mais le fait est que la coupure est tellement courte, souvent, que des fois, ils sont vraiment déjà... On les retrouve comme on les a quittés. Alors, je te dirais, du coup, oui, une longue période de récupération. Ensuite, sur la préparation physique, on a eu la chance, enfin, la malchance aussi, sur la saison du Covid, par exemple, on a eu pratiquement deux mois de préparation physique. Et en fait, ça nous a permis, c'était la première fois de ma carrière que j'avais ça, et ça nous a permis de constater les bienfaits de ces préparations longues, notamment en termes de progressivité avec les joueurs. Parce que, comme tu peux le voir, là, en fonction des scénarios, si on va loin ou pas dans le championnat, donc là, Eliott, il avait fait une représentation. Plus on va terminer tôt la saison, plus on pourra reprendre tôt et être progressif avec les joueurs. Mais évidemment, si on a la chance d'aller loin et de faire des phases finales, cette question de la progressivité, elle est difficile, parce qu'on demande aux joueurs de couper quatre semaines, et en même temps, quand ils vont reprendre, ils vont jouer dans les trois semaines qui arrivent. Un match de haut niveau. Du coup, ça veut dire que dans leurs vacances, il faut absolument qu'ils n'arrêtent pas complètement le sport, parce qu'ils vont être surpris par la demande physique qu'on va leur demander pour la reprise. Donc, oui, moi, je pense que huit semaines, c'est très bien, parce que ça te permet aussi d'indualiser sur les qualités physiques le travail. Plus la préparation physique, elle est courte, plus tu es sur une approche globale où tu vas travailler à peu près les mêmes qualités physiques avec les joueurs, par exemple l'Aérobie, la filière Anaérobie à l'Actique, par exemple, à l'approche des compétitions, qui est l'explosivité. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'étais... Non, non, c'est super clair. Après, je te demandais sur la charge externe, un peu comment tu mesures ça, individualiser. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tout ça, c'est, j'imagine, complètement bâché, parce que tu as les blessures qui arrivent, tu as huit, dix jours sur le carreau à chaque fois, et qu'en fait, ce beau schéma, il est complètement altéré parce qu'il y a l'individualisation derrière. Moi, je voulais savoir sur votre coordination avec la rééducation, avec le kiné, avec les routines, qu'est-ce que vous avez comme routine obligatoire, globale, individuelle ? Jusqu'à quel degré vous intégrez, justement, toi, la charge que tu as externe ? Et l'intégrer pour le kiné ? Toutes les défaillances, est-ce que vous avez le temps de faire un bilan pré-saison vraiment propre du début à la fin de voir tout ce qu'il a besoin ? Est-ce que vous êtes toujours à courir après ? Comment tu peux faire et travailler dans ces conditions aujourd'hui ? Il y a deux choses. Après, je vais laisser mes collègues répondre. Oui, simplement, sur la charge globale, sur la charge externe dont tu parlais, on a pas mal d'outils, les GPS. Ça arrive aussi qu'on prenne les RPE, donc les échelles de ressenti, de perception d'effort, etc. Sur la prévention des blessures, ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, le staff reçoit un training plan, donc un plan d'entraînement, où on explique ce qu'on attend de la semaine en termes d'attendu physique, donc difficulté des séances d'entraînement, etc. Quelles seront les qualités physiques qu'on va travailler ? Le lundi matin, on a une réunion conjointe préparation physique et médicale qui nous permet aussi de cibler les joueurs qui, par exemple, ont une charge d'entraînement, qui ont eu une charge d'entraînement trop élevée la semaine précédente ou pas assez élevée. Et donc, ça nous permet de mettre des warnings, en fait, sur certains joueurs. Et de ce fait-là, après, c'est comme ça qu'on planifie après des stratégies pour prendre en compte ces joueurs et puis, surtout, prévenir les blessures. Moi, par exemple, il y a le match actuellement du Stade Français, mais mon travail, ce sera ce week-end, de regarder ce qu'ont fait les joueurs sur l'ensemble de la semaine et puis, après, de donner des préconisations, que ce soit à Elliot, attention pour tel joueur, il a beaucoup couru, il a fait beaucoup de sprints, de courses à haute intensité. Et puis, Elliot, il va nous rappeler aussi les antécédents de blessures du joueur ou, éventuellement, les pépins qu'il a eus au cours de la semaine. Et ça nous aidera à prendre des décisions pour la suite de la semaine. Si je reprends la question, c'est est-ce qu'on a le temps, en début de saison, de mettre en place des tests et tout ça ? Alors, nous, on essaye de le faire au maximum. Par contre, il faut que ce soit conjoint avec la prépa physique, avec le rugby, parce qu'il ne faut pas oublier que le principal, c'est le rugby. Donc, nous, le médical, on vient en troisième temps, essayer de s'intégrer sur le planning de pré-saison pour trouver des plages où on peut faire des tests. Et il faut que ce soit des plages qui puissent correspondre avec l'intensité de la semaine et le moment où on le fait dans la semaine, parce que, des fois, on peut influer sur la charge de travail. Et il faut que ce soit bien calibré. Donc, ces plages de tests, on essaye de les mettre au planning en avant. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces tests-là, on vient voir tous les déficits qu'ont les joueurs. Et ensuite, individuellement, il faut qu'on trouve dans la saison des plages où on va faire des warnings. Donc, le warning musculaire, par exemple, on le fait le mardi après-midi après l'entraînement à haute intensité. Alors là, vous pouvez voir que là, cette semaine, on l'a fait la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ça. On le fera après l'entraînement de l'après-midi. Jusqu'à présent, l'entraînement haute intensité était le matin. Donc, on le faisait après la muscu, ce qui était un petit peu plus facile pour nous d'intégrer des warnings musculaires. Ensuite, sur tout ce qui est articulaire, on essaye de le faire soit le lundi dans la muscu qui est en rose là-bas, soit le vendredi pour les joueurs qui ne jouent pas qui sont en muscu à 11h. On essaye de faire tout ce qui est warning articulaire. C'est le vendredi. Voilà, celle-ci. Et ça, pareil, c'est fait avec Martin, avec les prépas physiques, avec Elliot et nous, les kinés, où le matin, quand on se réunit avant la journée, on décide de qui fait la muscu qu'avec le kiné, par exemple, parce qu'il a un déficit musculaire à un certain endroit, ou alors il fait la muscu avec tout le monde. C'est à peu près le temps qu'on a et comment on décide pour chaque joueur. Vous parliez tout à l'heure d'une éventuelle lassitude psychologique ou épuisement après des blocs comme ça importants. Actuellement, dans le domaine du football, on voit beaucoup la question de la gestion des blessures avec la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Psychologiquement, est-ce que vous ressentez chez certains joueurs, sans que ce soit un sujet tabou, une certaine appréhension à la blessure avec des matchs internationaux comme ça, comme une Coupe du Monde qui arrive ? Forcément, tous les joueurs ont un peu cette crainte de la blessure, d'autant plus que des échéances importantes vont arriver, certes les internationaux, mais aussi des matchs de phase finale, forcément. Après, moi je pense et je suis convaincu qu'il ne faut pas trop se mettre ça en tête parce que c'est là où on va s'exposer à des blessures, à trop vouloir se protéger à la fois dans son entraînement ou dans ses matchs. Surtout pour un sport comme le rugby ou si tu n'es pas à 100% sur tes collisions et ton effort pendant les matchs, c'est là où tu risques de te faire blesser par l'adversaire notamment qui lui sera à 100% justement parce qu'il y arrivera mentalement. Donc, je dirais qu'ils ne sont pas trop impactés quand même. Et vous avez, on a beaucoup parlé aujourd'hui de suivi psychologique sans forcément avoir un psychologue ou dédié au club. Comment est-ce que vous gérez ça, vous au quotidien ? Comment est-ce que vous encadrez vos équipes là-dessus ? On a un psychologue dédié au club déjà qui voit tous les joueurs en début de saison pour faire au moins un état des lieux avec chaque joueur et qui après, en fonction de cet état des lieux, va demander soit à sa demande à elle, soit à la demande du joueur régulièrement avoir des sessions de séances psychologiques avec certains joueurs. Chez nous, elle vient globalement toutes les deux semaines. Elle voit 3-4 joueurs en fonction de la demande des joueurs et des joueurs qui sont demandeurs à certains moments de la saison ou par rapport à elle, ce qu'elle aurait pu dépuster pendant ces bilans pré-saison. Et j'aimerais bien qu'on arrive à faire aussi mais ça va toujours être compliqué parce que sur les fins de saison pour mettre en place des tests ou des consultations, une fois que la saison est finie, les mecs, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Mais de faire aussi peut-être un bilan de fin de saison comme on peut le faire cliniquement pour voir où les mecs en sont en fin de saison, pour voir quelle lassitude a été créée par la saison, quels ont été les écueils psychologiques de la saison par rapport au staff, par rapport à l'entraînement, par rapport aux résultats sportifs, par rapport aux blessures pour ceux qui ont été blessés. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on va essayer de mettre en place. Je ne dis pas qu'on va réussir parce que, encore une fois, c'est dur de mettre en place des choses comme ça en fin de saison parce qu'on ne va pas le faire avant le dernier match. Mais après le dernier match, les joueurs veulent partir. Donc ça va être tout le challenge pour la fin de saison. Une chose sur la prénom. C'est juste pour ajouter un petit truc par rapport au suivi psychologique. On l'a fait pendant des années aussi. On faisait un questionnaire de suivi d'état de forme du joueur qui n'était pas que physique. C'était aussi psychologique où on demandait simplement dans quel état arrivait le joueur en termes d'humeur, etc., de sommeil. Et juste sur le suivi longitudinal de tout ça, on essayait de prendre aussi des décisions, que ce soit un entretien entre le coach et le joueur parce que ça fait plusieurs fois que le joueur envoie via le questionnaire un message au coach pour dire... Puisqu'il s'en serve aussi pour envoyer des messages ils se servent de ces questionnaires pour ça aussi. Et ça a enclenché des entretiens aussi sur le mal-être du joueur, les questions qu'il pouvait se poser et ça nous a permis de déceler des choses que si simplement on passait la journée avec eux, on n'aurait pas forcément vu comme ça. Par rapport à l'effectif que tu as aujourd'hui, est-ce que tu auras des limites en temps de jeu par joueur ? Est-ce que tu auras des nombres de matchs limités et consécutifs ? Est-ce que tu auras un nombre de joueurs plus important ? Est-ce que tu as des options notamment pour les blocs de 14 il va y avoir une avalanche de blessés ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues pour agrémenter ça ? Il y a quelques années tous les travaux montraient que la prévention ne marchait pas et la seule prévention c'était de moins jouer. C'est la vraie prévention c'est-à-dire de moins jouer autrement si tu joues tu t'exploses. Donc du coup il y avait des règles qui étaient prévenues et en pro de deux maintenant il y a les blocs qui ont été faits justement consécutivement à ça pour avoir des blocs de récupération qui diminuent considérablement le nombre de blessures. Là tu as le bloc de 3 et le bloc de 14 comment vous allez gérer le bloc de 14 ? Avec un effectif de combien tu as ? 47 ? 40aine de joueurs en gros moins les internationaux on va peut-être être à 37, 36 joueurs on va voir le nombre de sélectionnés Oui simplement je vais répondre en premier et puis après je vais leur laisser la parole comment gérer tout ça ? Tout simplement écoute il faut avoir une stratégie je pense qu'il faut avoir une stratégie de rotation des joueurs je ne vois pas comment on peut s'en sortir sur ces 14 matchs sans avoir de stratégie au niveau du roulement des joueurs donc ça demande de travailler finement avec les coachs main dans la main pour qu'ils aient une vision et qu'ils arrivent aussi parfois à se détacher aussi de l'importance du résultat et peut-être parce qu'on sait aussi que les équipes qui vont au bout souvent qui vont au final qui vont au bout des championnats et bien si on regarde un petit peu aussi le nombre de blessures elles n'ont pas beaucoup de blessés aussi au bon moment donc l'idée aussi c'est de ne pas arriver avec beaucoup de blessures sur les périodes cruciales qui seront février mars avril aussi parce qu'on peut voir qu'il y a des matchs partout de toute façon donc évidemment donc évidemment si on n'a pas de stratégie de rotation des joueurs je pense qu'on va droit dans le mur alors c'est facile à dire c'est plus difficile à faire avec la pression des résultats mais voilà pour moi c'est l'enjeu c'est l'enjeu prioritaire voilà pour rejoindre ce que dit Martin effectivement on va moi en tout cas à l'heure actuelle je n'ai pas d'informations particulières sur est-ce qu'il faut faire maximum jouer quatre matchs à un joueur et après on doit l'interdire un cinquième match etc etc on n'a pas eu d'infos en ce sens là et de toute façon on sait très bien qu'on va vouloir faire ça mais comme chaque saison on va avoir ce que moi j'appelle la misère à un poste c'est à dire qu'à un moment donné on va avoir à nos trois ennemis trois blessés et on ne pourra pas faire autrement que de faire jouer nos trois ennemis tous les matchs tant que ça tient donc c'est ce qui risque de se passer donc oui en théorie on va essayer de faire tourner les joueurs après ça dépendra également les matchs en vert par exemple ce sont les matchs de coupe d'Europe donc en fonction que ce soit la grande ou petite coupe d'Europe est-ce qu'on va être impliqué pareil en termes de résultats sportifs ça pourrait être peut-être déjà un moment où on pourra faire souffler l'effectif en tout cas dit meilleure équipe mais ça encore ça sera aussi vraiment sous-jacent au fait qu'il y ait ou non beaucoup de blessés dans l'effectif sachant que cet effectif il sera plus pauvre qu'en saison régulière sans les internationaux juste une dernière chose aussi ces 14 matchs consécutifs ça implique aussi une monotonie assez forte de l'entraînement et comme vous pouvez savoir aussi la monotonie a tendance à générer des blessures parce que cette monotonie elle a un impact physique et psychologique sur le joueur donc au-delà de la rotation des joueurs la question se pose aussi de comment on va gérer la charge d'entraînement pour parfois solliciter plus les joueurs parfois récupérer complètement avoir des semaines très light quitte à préparer peut-être un petit peu moins le match passer un peu moins de temps sur le terrain mais voilà tout ça c'est un des enjeux principaux de cette période il y avait une question plus globale en tout cas merci d'être venu parce que je sais que pour les joueurs les emplois du temps sont chargés pour le staff bien sûr mais pour les joueurs en tout cas merci à toi d'être venu ici on a un environnement médico-chirurgical et kiné pour les patients sportifs et c'est très important pour nous que ton expérience puisse être diffusée donc merci à toi de venir en parler nous les chirurgiens tous les deux par exemple et on parle de votre saison parce que ce qui est intéressant c'est que quand nous on voit un patient dans notre métier on voit une articulation là on va voir un patient dont le calendrier est majeur notre décision il y a un truc qui est cassé on va le réparer mais là on va se dire attention il y a la saison derrière donc en fait vos problématiques calendriers pour nous au quotidien dans la pratique que l'on a on n'a pas que des joueurs professionnels on a besoin d'avoir ce rendu là et là vous vous êtes dans un truc ça a l'air vraiment compliqué en tout cas pour l'avoir vécu c'est inextirpable on a bien compris qu'il y a une stratégie globale que l'environnement technique doit dire moi je choisis d'avoir zéro international c'est ce qu'il y a de plus simple tu prends zéro international tu enlèves la coupe d'Europe et bah avec ça franchement je pense c'est plus simple à l'inverse tu prends 40 internationaux tu joues tout au taquet là bon courage mais en tout cas je pense qu'après c'est une question plus globale sur ton recrutement qu'est-ce que tu as dans ton effet toi en tant que joueur comment tu vis aujourd'hui pour nous on voit lambda la coupe de monde de foot qui arrive et puis la coupe de monde de rugby l'année prochaine on pourrait faire la deuxième et on voit que vous allez avoir une belle saison à gérer etc tu vois ça est-ce que toi pour toi c'est hyper loin tout à l'heure on disait ça et quand tu vois un bloc qui est aussi long comment tu vas apprécier ça tu vas dire attends moi je vais en mettre sous la pédale je vais tranquille les vacances dès que je peux je m'en vais ou de me dire non il va falloir qu'à un moment donné je fasse fi de négocier avec le club pour que je sois au repos dès que je peux comment tu vois les choses est-ce que tu as une vision ou tu te dis on verra bien comment tu vois les choses bonjour à tous excusez-moi pour le retard c'était un peu compliqué donc déjà je m'appelle Pierre-Henri Azago je suis deuxième ligne au stade français et pour répondre à la question c'est vrai que là on se retrouve avec des saisons de plus en plus denses avec un nombre de matchs qui est vraiment important on voit que le nombre de blessures augmente aussi et c'est lié à cette densité de matchs d'événements et d'entraînement de charge de travail qui est assez importante donc c'est assez compliqué de négocier avec le club quand on est international de dire je privilégie la sélection plutôt que le club sachant que c'est le club qui paye les joueurs donc il va y avoir un petit conflit d'intérêt par rapport à ça donc bien sûr en tant que sportif on aimerait être le plus performant possible mais malheureusement on est soumis aux objectifs du club et on n'a pas malheureusement le temps de souffler donc c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de temps et de souffler pour éviter toutes ces charges de matchs à répétition mais pour répondre à la question honnêtement c'est compliqué de choisir et de faire la part des choses donc on va être amené à jouer et à fermer nos bouches et continuer à tirer sur la machine et après les plus résistants pourront assumer mais c'est vrai que comme on le voit là c'est vraiment trop dense pour un sport tel que le rugby en tout cas Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de l'interaction avec le coach de marcher main dans la main dans la gestion de l'effectif ça concrètement j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de relationnel et de différentes personnalités c'est quelque chose où vous avez l'impression que ça évolue dans le rugby il y a un peu plus de sensibilisation de la part des coachs de la gestion de ses charges de travail etc. ou finalement c'est un peu quand même la bataille de je veux mes meilleurs joueurs sur le terrain et moi je veux les protéger quoi Alors écoutez pour être au quotidien avec eux ils sont quand même sensibilisés à tout ça parce que oui c'est souvent des coachs expérimentés ils ont vu les évolutions du top 14 du championnat sur les dernières années et ils savent les problématiques auxquelles on est confrontés après évidemment l'importance du résultat les enjeux font qu'il y a toujours une discussion qui peut être un peu houleuse quant au choix de titularisation d'un joueur au choix de laisser un joueur au repos Elliot en était un peu témoin néanmoins oui ils essayent de prendre en compte le bien-être psychologique des joueurs mais je pense qu'encore que tout ce qu'on fait ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce qu'on a abordé le bien-être psychologique des joueurs mais celui du staff on ne l'a pas forcément abordé mais je peux vous garantir que c'était des semaines très très longues de travail où on ne coupe pas beaucoup et moi quand je vois cette saison à venir je ne suis pas marié mais je pense que j'aurais divorcé facilement et voilà sérieusement c'est des problématiques vraiment compliquées et il faut vraiment tenir le coup psychologiquement toute la saison par rapport à ça et parfois c'est vrai qu'on se sent un peu délaissé un peu seul dans cet univers donc d'où l'importance d'avoir des coachs qui connaissent le milieu et qui sont expérimentés et qui savent aussi nous laisser souffler quand on a besoin de souffler comme ce week-end mais voilà écoutez je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose bon après on n'est pas tous en dépression non plus c'est un métier assez sympa aussi non non oui effectivement les coachs sont quand même plutôt ils connaissent parce que c'est souvent d'anciens joueurs également à la fois l'importance d'écouter les préparateurs physiques et à la fois l'importance d'écouter le service médical notamment sur les reprises de blessures ça c'est quelque chose et le fait d'être pour ma part temps plein dans le club ça permet quand même d'avoir beaucoup d'échanges au quotidien et donc de lisser au mieux les reprises à la fois en fonction de ce qui est bon pour le joueur mais à la fois aussi de ce qu'on peut faire pour aller le plus vite possible pour le joueur et pour le club mais ça les interactions font que c'est possible parce qu'on est tout le temps ensemble en fait on parle de densité on prend d'autres disciplines on fait deux fois plus que ça etc est-ce que tu pourrais quantifier sur un match le nombre d'impacts le nombre de collisions le kilométrage et les hautes intensités par exemple un joueur un deuxième ligne par exemple au hasard combien de collisions il a comment tu qualifies d'avoir ta charge et voilà après le ressenti évidemment de toi et puis sur la prépa sur les matchs on utilise principalement deux facteurs pour évaluer les joueurs il y a la vidéo qui nous permet de savoir le nombre d'actions qu'effectue le joueur pendant le match que ce soit le combat les passes etc les actions typiques rugby et il y a un deuxième outil qui s'appelle tout simplement les GPS qui nous permet d'avoir des distances les distances parcours par les joueurs les sprints les accélérations enfin pas mal de choses notamment aussi un petit peu les collisions alors on n'est pas toujours sur une fiabilité à 100% sur cet outil mais pour vous donner un ordre d'idée puisqu'on parle de PH un deuxième ligne en général sur un match de top 14 il va avoir 4 à 5 impacts très sévères sur le match indépendamment pas forcément sur des plaquages donc ces chocs ils sont très souvent traumatiques de toute manière et ensuite il va effectuer entre 10 et 20 25 plaquages par match il va participer à des actions qu'on appelle les rock qui sont des actions où il va venir charger les joueurs en face donc oui c'est traumatisant pour les épaules pour le bas du corps pour pas mal de choses donc c'est tout ça toutes ces choses là on essaie de les évaluer et on essaie de prendre des décisions le plus tôt possible pour savoir si on doit mettre le joueur très vulgairement dans la glace ou si on peut encore compter sur lui la semaine prochaine je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Martin c'est vrai que en tant que joueur on n'a pas forcément la notion de ce que représentent tous les impacts qu'on reçoit au quotidien et on a une chose en tête c'est d'être sur le terrain de revenir et on ne fait pas forcément attention aux datas à ce genre de choses donc c'est vrai qu'il y a un problème aussi je pense avec les coachs et les joueurs dans le sens où les entraîneurs vont vouloir mettre les meilleurs joueurs sur le terrain le joueur n'a pas forcément récupéré mais lui va vouloir quand même jouer et c'est là où c'est important d'avoir un peu de données soit les GPS ou même le monitoring où on remplit nos états de forme etc ça c'est vraiment important mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment respecté de la part des coachs et encore moins surtout des joueurs on a surtout envie de jouer on ne fait pas forcément attention aux impacts aux chocs qu'on prend au cours de la saison et à l'inverse sur des sensations de moins bien est-ce que parfois ça vous est arrivé de vous sentir un peu moins écouté ou d'avoir du mal justement à exprimer le fait que vous vous sentez un petit peu en danger physiquement vis-à-vis d'une potentielle titularisation alors il y a deux cas de figure il y a le cas de figure où le joueur ne joue pas beaucoup et où il arrive quand il joue à un match il a pris beaucoup de coups et il n'a pas forcément récupéré mais étant donné qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu il va vouloir tout donner pour être sur la feuille de match et donc au détriment de sa récupération au détriment peut-être de sa performance parce qu'il ne sera pas à 100% et il y a l'autre cas de figure du joueur qui est surutilisé et qui lui aimerait bien souffler mais le staff a besoin de lui et donc il est constamment sur la feuille de match et qui est aussi un peu dangereux pour lui pour la performance et aussi bien pour la performance de l'équipe donc c'est vrai que c'est un peu ça va dans les deux sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de loi ou de comment je pourrais dire ça d'entraide entre le staff et le joueur c'est comme je l'expliquais sur ces deux cas de figure qui sont un peu compliqués à tout mettre en place malgré les données etc et tous les entraînements qui sont mis en place sur le monitoring du surentraînement tu utilises encore les feuilles d'évaluation psycho ou non ? parce qu'elles te semblaient pas adaptées ou c'était trop trafiqué ou non 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 pas du tout pas du tout parce que je pense qu'on peut malgré tout même s'il y a certains joueurs qui vont utiliser ce monitoring pour envoyer des messages au coach ou au staff pour dire je suis trop fatigué ou je ne suis pas content de jouer ou de ne pas jouer ou voilà je suis mauvaise humeur par rapport à ça on a souvent dans des groupes de rugby ce que moi j'appelle des joueurs étalons qui vont faire un étalonnage un peu du groupe où on sait que Pierre-Henri en fait partie mais il ne triche pas trop dans ses questionnaires s'ils sont fatigués ils sont fatigués ils nous le disent quand ils ne sont pas fatigués ils ne sont pas fatigués et donc ça nous permet quand même d'avoir une tendance en fait sur le groupe après oui on a arrêté ce questionnaire simplement parce que après ce questionnaire il se rajoute à une batterie de tests qu'on fait sur la journée et des fois ne pas faire un test c'est très bien parce que le joueur va dormir il va arriver il aura une journée un peu moins longue donc c'est toujours cette discussion aussi d'avoir le travail le plus qualitatif possible notamment dans la planification des semaines d'entraînement où c'est pas toujours facile ils ont eu une semaine plutôt light cette semaine par exemple mais parfois c'est une bataille pour faire comprendre aux entraîneurs que c'est plus intéressant de récupérer et d'avoir des entraînements de qualité que de faire deux ou trois entraînements moyens médiocres dans la semaine parce qu'on n'a pas récupéré donc voilà à peu près les enjeux j'avais une question parce que moi le rugby je ne connais pas trop mais par contre je suis hors de trois saisons au handball donc je vais parler commotion cérébrale j'ai été assez surpris de voir en arrivant dans le hand que les joueurs étaient plutôt très alertés alors grâce à la communication sûrement et puis grâce à à vos protocoles parce qu'on s'inspire beaucoup de ce que vous faites et puis aussi en NFL je pense que ceux qui lisent la presse portive là vous avez dû voir le quarterback des Dolphins qui qui après avoir pris un bon tampon et une commotion cérébrale sur le terrain quatre jours après s'est retrouvé sur le match il y a eu des signes neuro évidents devant le monde entier je me demandais comment est-ce que vous vous appréhendiez ça concrètement sur le terrain et si les joueurs étaient comme moi j'ai eu la sensation ça veut dire en arrivant dans le handball étaient plutôt très avertis et du coup très précautionneux ou au contraire s'il y a encore ce truc là qu'on imagine on a pu voir soit de pression médicale ou soit des joueurs qui disent non non ça va ça va je vais jouer et qui arrivent à fausser les tests d'une manière ou d'une autre je ne sais pas comment ça a pu être fait mais comment vous ressentez vous ressentez ça puisque vous représentez pour le coup en France l'exemple de ce qu'on fait en termes de commos déjà pour les joueurs on est obligé nous en tant que staff médical une fois par an au minimum de leur faire une intervention type présentation sur les commotions cérébrales et les sensibiliser à la fois sur les signes aigus mais à la fois aussi sur les risques à long terme ensuite tous les joueurs sont évalués une fois par an par un neurologue pour avoir une donnée de baseline de pré-saison et maintenant depuis deux ou trois saisons à chaque match on a un médecin indépendant qui vient en plus du médecin de chaque équipe en renfort pour voir s'il y a des commotions cérébrales faire les protocoles commotions de façon indépendante et sans la pression qu'on pourrait avoir supposée d'un staff sportif et ce qui dégage aussi pas mal de pression et aussi d'attention pour d'autres choses pour le médecin d'équipe puisque ce médecin de match il est là uniquement pour ça il ne fait que regarder les commotions il a sa tablette avec vidéo il peut avoir accès à toutes les caméras en temps réel il peut voir quand même beaucoup plus de choses que nous en bord de terrain ou si on ne spot pas le truc parce qu'on regarde à droite alors que le truc se passe à gauche on ne le verra pas après il ne faut pas se leurrer non plus je pense qu'il y a aussi des joueurs enfin il y a des commotions qu'on ne voit pas parce que ça existe des joueurs qui sont simplement sonnés et qui restent sur le terrain ça ne sera jamais parfait dans la détection des commotions il y a des joueurs qui ne disent pas tout et l'exemple du quarterback des Dolphins sur le premier impact qui prend 5 jours avant le deuxième match il passe parce qu'a priori en NFL c'est une commission indépendante qui réévalue aussi le joueur en post-match ce qui n'est pas encore le cas chez nous c'est juste un neurologue du club qui le fait donc c'est déjà un peu indépendant mais ce n'est pas aussi poussé qu'aux Etats-Unis et lui a déclaré qu'il avait mal au dos donc on ne pourra jamais aider le joueur si le joueur ne veut pas céder tout seul aussi donc c'est le gros écueil sur la commotion cérébrale parce que les joueurs peuvent cacher des choses après effectivement sur le deuxième impact il ne peut pas dire qu'il a mal au doigt parce que quand on voit ce qu'il fait avec ses mains c'est un signe franc neurologique et même sur le premier impact à la lumière de ça on peut quand même se dire qu'il avait un vrai trouble de l'équilibre et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question mais c'est toujours facile de se poser des questions et de tirer un peu sur les gens qui sont en train de prendre en charge des joueurs on ne sait pas ce qui s'est dit on ne sait pas ce qui a été fait donc c'est toujours un peu difficile de juger je trouve Justement en tant que joueur aujourd'hui si tu compares aux plus vieux du groupe ton appréciation à toi tu penses que tu es plus mature plus à même de répondre à ce que dit Florian c'est-à-dire qu'au PSG Hand il s'est dit il y a une belle culture toi tu es dans un endroit où tu te dis les mecs ils font attention comment tu vois ça ? Eliott fait du bon boulot non non on est plutôt bien suivi c'est vrai qu'il y a eu de part les accidents précédents suite à des commotions cérébrales je trouve qu'il y a un bon travail qui est fait de part de World Rugby et même de la Ligue Nationale de Rugby sur les commotions et le protocole a été renforcé mais voilà comme je le disais tout à l'heure quand on est joueur il y a ces deux cas de figure sur le joueur qui ne joue pas beaucoup et qui coûte que coûte ne va pas déclarer tous les symptômes qu'il a et l'autre qui est sursollicité donc c'est vrai que c'est aussi à nous joueurs de faire attention parce qu'il y a une vie après le rugby et d'autre part c'est aussi de laisser la chance au médecin d'imposer de dicter la loi sur les commotions parce que voilà le médecin subit la pression et du joueur et des coachs donc il se retrouve un peu seul dans cette bagarre là alors que c'est pour le bien du joueur donc c'est vrai que c'est un peu compliqué je pense en tant que pour le médecin plus que pour le joueur c'est vrai que je suis très agréablement surpris effectivement par les méthodes qui sont mises en place avec un médecin indépendant parce que je sais que dans le foot plus tardivement il y a un vrai éveil de confiance actuellement pareil sur les commotions avec notamment les jeux de tête chez les plus jeunes et je sais qu'encore récemment j'avais été sollicité sur une question d'ordre médical par un staff de Ligue 2 où en fait il y avait une partie du staff médical qui s'est fait limoger quand même d'une équipe de Ligue 2 pour un déclenchement de protocole commotion sur l'attaquant star de l'équipe avec un dirigeant qui était là genre vous auriez pas dû le faire donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire de sensibilisation là dessus alors juste parce que c'est vrai qu'il y a quand même des affaires donc ça a renforcé un peu le poids à mon avis du médecin dans les clubs moi de mon expérience depuis 3-4 ans j'ai l'impression qu'on est un peu plus écouté quand on dit qu'il y a une suspicion de commotion il faut faire un protocole les coachs sont moins réticents à nous laisser sortir les joueurs qu'ils auraient pu l'être il y a un peu plus de temps le médecin de match c'est un vrai plus parce qu'on a quelqu'un d'indépendant et lui il a le droit sur tout le monde c'est à dire qu'il dit à l'arbitre il faut sortir ce joueur pour un protocole de commotion aucun coach aucun médecin de club qui veut dire non il n'y a pas de commotion alors que peut-être il y en a une peut s'opposer à ce que va dire le médecin de match donc ça c'est vraiment un point en plus après comme tout c'est perfectible il ne pourra pas tout voir il y a des choses qu'on ne peut pas voir mais non non on fait vraiment plus attention et c'est une bonne chose pour les joueurs moi c'est ma dixième saison au club et il y a dix ans il y avait encore des coachs qui étaient capables de nous dire qu'il ne fallait pas faire sortir le mec il ne fallait pas lui faire de protocole de commotion et l'année dernière on a sorti un joueur sur un match sans même faire de protocole de commotion donc en disant au coach dans l'oreillette parce qu'on a tous une oreillette il ne passera pas de protocole de commotion il est commotionné et il sort avant ils voulaient toujours qu'il y ait au moins un protocole de commotion parce qu'ils savent que même si le joueur est commotionné des fois il peut répondre correctement au test et revenir sur le terrain là nous on a dit directement il sort il ne passe pas le protocole de commotion et ils ne nous ont rien dit alors qu'il y a encore dix ans ils ne voulaient même pas qu'on passe le protocole et les mecs ils restaient sur le terrain donc il y a eu une très bonne évolution parce qu'il y a des formations qui sont proposées et au coach et au personnel médical et je pense que c'est une bonne chose et tout le monde est très au fait de ça même il y a des joueurs qui ont porté plainte contre des staffs donc tout le monde est très précautionné bonjour du coup merci d'être venu c'est intéressant vos retours ça va être une question un peu transversale donc je vais l'orienter pour vous parce que c'est la thématique de la table ronde et je vais dériver sur les chirs parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question tout à l'heure du coup dans le rugby il y a beaucoup de blessures aux ischios du coup est-ce qu'au stade français sur les ischios jambiers par exemple au cours des 3-4 dernières saisons vous avez fait un traitement particulier de ces blessures et est-ce que vous avez déjà récolté les fruits avec potentiellement moins de blessures en termes d'épidémio etc et comment vous quantifiez la charge sur les ischios et est-ce que vous faites un vrai traitement spécifique de cette blessure donc c'est pour la partie rugby et pour la partie chirurgie du coup si je caricature ce qui ressort un peu c'est que les ischios sont très importants pour la propulsion donc par exemple pour le rugby ça va être intéressant parce que je vais courir et pour l'accélération et puis par exemple si je joue au volet je saute du coup le quadriceps c'est un peu plus prépondérant je caricature donc est-ce que d'un point de vue chirurgical moi de ma très faible jeunesse ça fait même pas 10 ans que je travaille donc j'ai pas d'expérience mais de mon faible retour que j'ai eu les débats que j'ai eu entre chirurgiens c'était souvent KGI, DIDT, DT4 et chaque école ou chaque région fait ce qu'il veut mais finalement est-ce qu'en fait il y a un débat ou il y a un changement de vision actuelle sur pourquoi je vais choisir tel type de plastie en fonction de tel type de sport alors si j'ai un rugbyman qui se propulse en accélération est-ce que il ne faut pas mieux faire un KGI ou un TR est-ce que si j'ai un voleyeur qui saute du coup il ne faut pas mieux que je fasse un DIDT et est-ce qu'on ne devrait pas sortir de à Grenoble je fais des DIDT à Paris je fais des DT4 à Lyon je fais des KGI parce que j'en fais trop bien et est-ce que en fait le problème il n'est pas là parce que moi je suis rééducateur du coup je ne sais pas trop ce que je suis mais je suis à peu près ça et du coup moi après derrière sur mon impact fonctionnel ok je fais mon IK d'essai il va bien j'ai une bonne flexion de genoux j'ai une bonne extension il marche mais en fait dans ma performance je les ai mes déficits et il y a quelques études qui sortent et puis c'est impossible à objectiver mais d'un point de vue théorique est-ce que c'est pas un gap à faire sur comment j'aborde mon opération enfin j'en sais rien encore une fois je ne suis que kiné je ne suis pas chirurgien ni médecin mais moi c'est un truc qui trotte dans ma tête donc voilà ma question transversale et désolé si j'étais un peu long alors moi j'ai un avis assez tranché sur la question parce que je suis jeune et du coup j'ai peu d'expérience personnelle et donc mon réflexe c'est de regarder la littérature le type de plastie ça fait 25 ans qu'on en discute vraiment 25 ans 25 ans qu'on fait des méta-analyses des méta-analyses de méta-analyses qu'on fait des analyses en sous-groupe qu'on regarde toutes les populations dans les faits il n'y a rien qui sort il n'y a rien donc en gros la réponse elle est simple il faut faire la plastie qu'on sait faire et étonnamment par contre ce qui est marrant c'est que les gens parlent assez peu d'un truc qui a apparu enfin en tout cas qui a été remis au goût du jour depuis quelques années qui est la plastie antérolatérale et qui pour le coup n'est pas du tout n'est pas devenue non plus le gold standard actuellement alors que on a des études à long terme qui nous montrent des autres ratios de diminution de risque de rupture parfois allant jusqu'à 5 fois et qu'en fait on est encore en train de se poser la question de est-ce qu'il faut faire un KJ ou des ischios sur des 0,01% dans des méta-analyses de méta-analyses alors qu'aujourd'hui on a une chirurgie qui permet de diminuer le risque de rupture de 5 fois et que c'est même pas adopté par tout le monde donc je pense que en fait en vrai on s'en fiche complètement de la plastie mais par contre je recommande fortement désormais à tous mes patients et pas seulement les patients à risque une ténodèse antérolatérale je vais juste rebondir parce que comme ça au moins c'est un peu vivant mais c'est juste que la méta-analyse de la méta-analyse de la méta-analyse elle va traiter des datas du coup je suis en 2022 de 2010 2008 2015 2017 quels sont les indicateurs encore une fois si j'ai un IKDC pas de boiterie un genou qui tend et une marche est-ce que c'est à jour avec les données actuelles des neurosciences qui montrent des déséquilibres de coordination inter-intramusculaire des patterns qui varient le semi-membraneux qui va compenser le semi-tendineux et ça ça se retrouve dans ma performance dans ma propulsion et du coup dans mes taux de blessure aux ischios qui sont très hauts et il y a des papiers qui sont ce qu'ils sont mais qui sont assez récents parce que c'est des questions qu'il n'y avait pas avant qui commencent à émerger et qui montrent qu'on a un décalage du BF vers le semi-membraneux et est-ce que ces compensations-là elles ne sont pas inclus dans les méta-analyses de méta-analyse donc la plastie est aussi solide et les gens vont aussi bien mais en termes de performance et de fonction motrice est-ce qu'on peut considérer qu'un semi-membraneux fait le même rôle qu'un biceps femoral ? La question elle est de revenir à ce qu'il faut faire aujourd'hui une plastie obligatoirement on ne fait pas de réparation soit très clair il n'y a pas de réparation à faire d'accord donc il ne faut pas céder à des effets de mode on parle de plastie dans les plasties il y a trois grands types de plastie tels synthétiques interdits de faire du synthétique interdits d'accord il y a deux générations qui ont essayé avant nous il y a 30 ans et il y a 10 ans ont interdit de faire du plage d'accord donc il nous reste l'autogreffe et l'allogreffe tu prends l'allogreffe c'est fantastique il n'y a pas de prise de greffe nulle part et ce dont on parle ce sont les problèmes de prélèvement il n'y en a pas dans l'allogreffe le problème néomatique de l'allogreffe c'est la quantité et notre crainte quand même même si dans notre équipe on en fait beaucoup c'est que ce ne soit pas quand même aussi solide d'accord donc on n'a pas été jusqu'à voilà quand tu vas dans l'autogreffe c'est ce que dit Alexandre aujourd'hui l'autogreffe de référence c'est de prendre une plastique parmi le TQ le TR donc le KJ les ischios sous la forme de fixation qu'on veut des IDT ou des T4 et le facialata c'est les 4 greffes qui existent d'accord plutôt du genou opéré et pas du genou de l'autre côté voilà aujourd'hui on sait que il faut plutôt préférentiellement utiliser l'autogreffe Alexandre a raison indispensable et surtout là on parle de compétition de haut niveau de faire une plastique extra-articulaire ça fait très longtemps les premières plastiques extra-articulaires c'était il y a 100 ans c'était du facialata déjà ça marchait super bien aujourd'hui on a des super études anatomiques qui ont mis en évidence le ligament érolatéral donc il existe ce qu'il faut donc il faut une plastique extra-articulaire sur du haut niveau ce qu'il y a à l'intérieur après c'est un compromis le KJ c'est une fixation os-os on peut en parler 100 ans c'est une fixation os-os le DIDT c'est une fixation tendon donc du collagène qui n'a pas du tout les mêmes fonctions qu'un collagène ligamentaire qui va s'intégrer dans un genou dont l'intégration aujourd'hui on est en train de travailler dessus je peux vous dire elle est méga aléatoire faites des IRM à vos patients vous allez comprendre que c'est très aléatoire donc c'est un compromis bien entendu nous en tant que chirurgiens je vais voir mon évaluation par l'échec la rupture d'accord et la douleur que ça donne c'est à dire la comorbidité du prélèvement on sait tout on sait comme dit Alexandre le KJ on connait nos limites etc l'ami l'inhibition motrice ça nous pose un énorme problème sur le DIDT un énorme problème sur le DT4 qu'on n'a pas sur le KJ qu'on n'a pas sur le facialata technique McIntosh que l'on fait voilà mais dans notre équipe on fait 1200 ligaments croisés par an on est six chirurgiens on fait en pratique 70% la même technique et puis on va adapter en fonction puis on fait beaucoup de patients qui ont déjà été opérés etc donc toutes les plasties effectivement je suis totalement d'accord sont dépendantes du patient qu'on a en face un petit 9 ans je ne vais pas l'opérer comme un pro de 140 kg 110 2 mètres c'est sûr je ne vais pas faire la même technique après il y a des choses que l'on connait des choses que l'on ne connait pas ce qui est sûr c'est que vraiment aujourd'hui c'est l'autogreffe le meilleur des compromis il faut faire une plastie extra-articulaire et il faut traiter les lésions associées dont on a parlé ce matin menis, cartilage, etc d'accord les réparations au maximum voilà mais oui il y a des choses qu'on ne connait pas bien sûr et voilà par rapport au saut il n'y a pas notamment l'équilibre quadriceps ischio, etc il y a beaucoup de choses qui sont quand même connues qui ne l'étaient pas il y a une dizaine d'années l'inhibition motrice en fait partie les problématiques de récupération fonctionnelle etc il y a aujourd'hui aussi un élément technique vous avez des chirurgiens avec 2% de rupture 2% d'arthrolyse et puis il y en a ils sont à 25-35% de rupture donc aujourd'hui la technicité qui a l'air assez simple et courante n'est pas assez simple et courante ça reste une technicité très élevée très importante et on fera ça l'année prochaine mais il y a des lésions meniscales aujourd'hui qu'il faut opérer qu'il faut savoir voir il y a des confrères qui ne voient jamais ces lésions meniscales donc il y a quand même une chose qui est effectivement le patient qu'on a en face ce que l'on sait faire d'accord et ce que l'on doit savoir aujourd'hui mais autogreffe qu'agile il était Alexandre elle l'a dit tout marche très bien c'est juste qu'il faut que soit par contre on le sait il faut que soit quand même plutôt pas trop mal fait voilà et moi je voulais avoir ton appréciation par rapport à ça sur le plan de la kiné aujourd'hui toi ton expérience tu avais 10 ans que tu es en rugby qu'est-ce que tu veux dire sur en train d'agir enfin ce que tu as vu les plastiques que tu as vu et l'appréciation au quotidien nous on a des problématiques qui sont différentes dans la rééducation qui vont être différentes en fonction du lieu de prise de greffe qui peut être soit des tendinites du tendon rotulien ou alors une perte de force sur les ischios qui va mettre un petit peu plus de temps à revenir ou alors une perte de force ou une sidération on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre c'est dur aussi à mettre en évidence par contre pour revenir sur le début de la question qu'est-ce qu'on fait en préventif en préventif on fait en prépa et en kiné en prépa ça dépend de la politique du prépa qui est en place parce qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à mettre la muscu des cannes le lundi avant le gros entraînement en disant que si on est capable d'assumer la charge du lundi en muscu des cannes plus le mardi ça sera plus facile de supporter des hautes intensités pendant le match alors que jusqu'à présent ça on fait ça depuis 2-3 ans Martin tu me dis si je me trompe mais on fait ça depuis 2-3 ans avant on faisait plutôt après l'entraînement à haute intensité et après le préventif il se fait aussi en kiné c'est à dire que les warning groupes dont on a parlé tout à l'heure le mardi après l'entraînement en haute intensité c'est des warnings musculaires qui vont être du travail excentrique surtout sur les ischios et les mollets et le dernier exercice préventif qu'on fait il se fait le jeudi sur les sprints mais ça c'est pareil c'est fait avec les prépas où on essaye d'aller toucher un certain pourcentage de la vitesse qui est entre 85 et 95% on essaye de leur en faire faire au moins 1 dans la semaine et entre 80 et 85 3 sprints dans la semaine on n'a pas vraiment de données qui sont positives je vais dire sur l'effet du préventif parce qu'en fait les types de blessures elles sont faites de plein de façons différentes et elles peuvent être aussi traumatiques c'est des choses que nous on ne pourra pas on ne pourra pas maîtriser et en fait les blessures musculaires qui représentent notre deuxième plus gros je ne sais pas comment dire plus gros poste de blessure après les blessures articulaires elles sont faites surtout sur les ischios et les mollets sur le membre inférieur non mais simplement Julien a bien résumé sur le côté préparation physique tout simplement pour ceux qui se dédient un peu à la réathlétisation on sait que faire des sprints à très haute intensité à très haute vitesse pour les joueurs c'est un effet protecteur notamment sur les blessures aux ischios jambiers donc on a une espèce de veille là-dessus à avoir 3 à 5 à 6 sprints ça dépend le profil de joueurs sur très haute vitesse pour prévenir de ces blessures-là question pour la partie médicale et joueurs pour en revenir aux commotions est-ce que vous avez les méthodes que vous appliquez est-ce qu'elles sont applicables et appliquées chez les catégories plus jeunes notamment chez les espoirs ou encore plus tôt et question pour le joueur si tu as senti avoir été préparé en amont au passage catégorie jeunes catégorie professionnelle notamment par rapport aux commotions alors si la question c'est de savoir il y a une différence dans les protocoles la gestion des commotions en fonction de l'âge oui il y a un cut-off alors il me semble il faut que je regarde parce que ça fait longtemps que je me suis pas occupé de très jeune mais en dessous de 19 ans le joueur prend 3 semaines de repos d'emblée alors ce qui n'est pas le cas chez un joueur professionnel qui lui va avoir son protocole commotion théoriquement c'était une semaine sans jouer enfin une semaine pour jouer donc il pouvait refaire le match la semaine suivante depuis cette année le protocole commotion il a changé je pense aussi notamment sous l'impulsion de World Rugby en vue de la Coupe du Monde maintenant un joueur qui fait une première commotion dans l'année chez les pros il a 12 jours avant de pouvoir être remis sur une feuille de match ce qui automatiquement l'empêche de jouer le match suivant de sa commotion pour le jeune joueur ça sera 3 semaines d'emblée pour la première commotion sur sa saison puisque dans la gestion en tout cas pour le rugby des commotions on regarde ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois donc si c'est une première commotion sur les 12 derniers mois c'est cet absolu de temps là chez le pro en cas de deuxième commotion dans les 12 mois il prend 3 semaines avant de pouvoir rejouer chez le jeune ça va être un peu plus long et ça va être tout de suite soumis à un avis spécialisé neurologique et enfin au bout d'une troisième commotion chez un pro c'est 3 mois avant de pouvoir rejouer quand cette troisième commotion a lieu en moins de 12 mois donc oui oui il y a des spécificités chez les jeunes après la prise en charge elle est globalement assez identique puisqu'il s'agit d'une remise en charge d'abord athlétique puis rugby progressive on essaye de mettre aussi de la charge cognitive dans nos rééducations soit avec du ballon soit avec des petits éducatifs soit avec des jeux de lumière pour essayer de stimuler aussi le cerveau d'une autre façon pour voir s'il répond bien en fait à ce qu'on lui demande et on a aussi une prise en charge nutritionnelle qu'on essaye de mettre en place avec beaucoup de alors pour les jeunes uniquement des oméga 3 et de la vitamine D en post-commotion mais pour les pros on n'hésite pas à leur faire aussi beaucoup de créatine à des doses élevées sur une semaine post-commotion parce que ça aurait prouvé un effet anti-inflammatoire sur les neurones et il y a aussi une piste qu'on n'a pas assez explorée à mon sens mais de la N-acétylcystéine il y a eu des papiers faits auprès de l'armée américaine sur des soldats qui avaient subi des blasts et ils avaient comparé en fait deux groupes chez qui ils mettaient donc les blasts c'est quand on se fait souffler par une grenade par exemple parce qu'ils peuvent avoir des symptômes proches d'une commotion cérébrale et ils avaient fait deux groupes un qui donnait des fortes doses d'N-acétylcystéine c'est ce qu'on prend par exemple comme un fluidifiant bronchique mais à très haute dose et l'autre groupe sent et il y avait une réduction des symptômes beaucoup plus rapide chez le groupe qui prenait le traitement donc c'est quelque chose aussi qu'on pourrait explorer mais qui n'est pas fait en routine Et sur la partie sportive je fais partie d'une génération où les commotions cérébrales ont été vraiment au coeur du débat donc on a vraiment été suivi dès le plus jeune âge jusqu'à maintenant jusqu'au niveau professionnel sur la préparation on n'a pas évolué grandement c'est juste plutôt sur la prévention c'est tout l'aspect des commotions il y a beaucoup de réunions qui sont faites pour de sensibilisation pour nous alerter là-dessus mais sinon voilà les chocs sont toujours les mêmes mais la seule différence c'est qu'on est plus sensible à ce genre d'événements par la formation et par l'explication qu'on nous donne au centre de formation et même bien après en pro il y a toujours des réunions qui sont faites chaque année avant le début de la saison pour vous expliquer le changement du protocole commotion et surtout les différents symptômes qu'on peut rencontrer Alors juste si je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre-Henri alors des choses qu'on essaie de mettre en place quand même en termes préventifs chez les joueurs encore une fois avec un niveau de preuve qui est peu satisfaisant mais bon on essaie de mettre toujours des petites choses en place en espérant que ça puisse rendre service aux joueurs porter un protège-dents pourrait avoir un effet protecteur et on sait que moi j'ai 45% de mon effectif qui ne porte pas de protège-dents ça semble aberrant mais c'est le cas dans le rugby pro par exemple alors déjà pour tous les problèmes dentaires que ça peut induire mais aussi sur la protection des commotions parce que certains papiers disent que quand on prend un impact avec un protège-dents on va serrer plus fort les dents ce qui va activer les muscles cervicaux et peut-être protéger de la commotion et l'autre chose qu'on met en place et que PH fait régulièrement aussi c'est du renforcement cervical de façon un peu spécifique pour protéger ces cervicales bien évidemment mais en espérant aussi que ça ait un impact sur la protection de son cerveau ok et bien écoutez merci beaucoup j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pour cette table ronde merci merci Merci.